Salut les jeunes cyclistes dynamiques, aujourd'hui je suis à Cholet pour les championnats de France de cyclisme sur route, allez c'est parti ! Si vous ne me connaissez pas encore je m'appelle Nicolas je suis cycliste amateur et sur cette chaîne je vous aide à devenir meilleur sur un vélo en commandant des courses de l'intérieur, en représentant du matériel et en nous parlant d'entraînement mais aussi mais aussi de compétition Ici je me trouve à Cholet, en ce moment a lieu la course élite avec les meilleurs amateurs français cet avril midi sera la course des féminines et demain, demain il fera super beau Ce sont les pros que l'on verra s'élancer ici même sur la ligne de départ à Cholet Je suis très heureux de pouvoir vous emmener sur ce week-end c'est parti ! Alors du coup on se dirige vers la ligne de départ, ça va être le départ de la course des féminines Là ils sont en train de faire l'appel, départ en 3 minutes vous venez de l'entendre On va aller prendre quelques images Bon alors le départ des féminines vient d'être donné, on va aller faire un petit tour autour d'ici Là je suis sur le camion podium, en dessous il y a podium je crois bien Et on va aller faire un tour vers le parking coureur Peut-être même bien aller voir le camion régie Allez c'est parti ! Je vous emmène donc pour quelques instants dans les coulisses de retransmission télé Alors il y a énormément de motos de retransmission Pour tourner tout ça vous avez vu l'espèce de grosse sacoche avec des câbles partout Evidemment il y a le gros camion régie dans lequel il y a tout plein d'écrans, tout plein de boutons Et surtout tout plein de personnes qui travaillent dans le silence et la discipline C'est assez rigolo Quand on rentre là dedans on a l'impression d'entrer dans une chambre de développement de photos En fait il fait super sombre, tout le monde la ferme Et il y a le réalisateur qui donne des instructions Et qui dit voilà montrez moi ci, montrez moi ça Là on voit Noemi Abgral qui a en échappé depuis le kilomètre 10 Et du coup il s'agit de diffuser les bonnes images pour garder le public en haleine Alors on sort du camion AMP, on est un camion régie On va aller voir si on peut pas entrer dans une voiture On va aller sur le circuit et écouter un petit peu Radio Course de l'intérieur Elle nous emmène, on va voir comment ça se passe Si on peut attraper ce niveau d'organisation, ce carrément une voiture de DS C'est chaud là, là c'est chaud Là c'est chaud là, il y a du chou là Je vois ça, mais déjà rien que... Ça va ta fille ? Elle avait mal au début mais c'est des confusions Ok, ça va, ça va Nickel C'est un petit peu sport, en plus c'est tombé... Il y a une belle gamelle là, arrivée du deuxième tour Et ça a mis tout le peloton en fil Là ça vient de mettre un grand coup de force Donc il y a 3 pelotons Donc tout le monde essaie de passer, c'est un petit peu sport Ouais Deux écarts au début du 4ème tour Donc toujours Jacquesville et Noemi Abdrall en tête Et pointé à 7 secondes seulement Morgan Costant accompagné de Margot Vigy À 35 secondes, la 47, Justine Diabu Le premier peloton à 55 secondes Le deuxième peloton à 1 minute et 35 secondes Ça va, c'est bien ça Axel Lolo est dans le premier groupe là C'est pas engroupé Du coup ils ont fait arrêter les voitures Et on arrive le long de la Seguinière Donc avec le vent Faut bien dire à l'autre, se replacer Ça va être que de l'élimination Ça fait mal mais faut se replacer Et après ça va se faire tout seul Là depuis tout à l'heure C'est de l'élimination Ils perdent 10 par 10 Il n'y a qu'une minute Deka În en vue des deux Moments C'est une amaine Vous êtes hyperveilleux Brouquet J'alterne Contest C'est du monde C'est du monde Il n'y a pas beaucoup Herté C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! A plus tard les gars, je dégage très vite ! Bye ! Du coup, je sors de la voiture, un petit sprinter club féminin, j'étais avec Lex Prud'homme, qui est la déesse de l'équipe. C'était intense, c'était sportif, c'était quelque chose, parce qu'il y a eu plein de rebondissements. Je veux dire, à la base, je partais pour un tour, puis finalement, on avait Sintipo Marès dans le coffre. Du coup, il fallait, enfin dans le coffre, juste derrière nous pour la ramener après un incident mécanique. Du coup, c'était assez épique. On a pu voir plein de moments de la course, le circuit est incroyable. Genre franchement, j'aurais adoré courir ce circuit, il a tout ce qu'il faut. Il a des longs, il a une droite en faux plat, il a des bosses, des petites bosses pas trop compliquées. Il a des moments étroits et signeux. Il y a vraiment plein de points d'intérêt dans ce circuit. J'ai vraiment kiffé de faire une course sur ce circuit. Il est vraiment intense aussi. En plus, le soleil nous est revenu. À mon avis, ça a pété. Regardez derrière, ça risque de me flouer sur la gueule pour le passage sur la ligne. Je n'ai plus de batterie dans l'XT4, donc je vais aller le recharger pour pouvoir vivre l'arrivée ou faire vivre l'arrivée de l'intérieur. Ça va être le feu, je pense. C'est dingue. Cette journée commence bien. Ça va être que demain, il fera encore plus beau. Demain, le speed texte sera encore plus incroyable. Ça devrait vraiment être de la grosse ingrie. J'espère que vous profitez bien dans votre petit canapé de ce qui se passe à l'écran tout de suite parce que moi, je kiffe de ouf. Très content d'être ici à Cholet. Et pourtant, quand j'ai vu le temps ce matin, il a fait un temps dégueulasse, regardez-moi ça. C'est quand même vachement mieux, non ? Allez, à tout de suite. On a un peu plus de l'article. On a un peu plus de l'article. On a donné un peu de temps, qui est un petit délai, en de la compétition de l'Iatmane. Et donc, nous, nous ! On va mettre un peu de temps. Donc, sur le de France, on se retrouve bien, on se retrouve bien, on se retrouve bien, on se retrouve bien. On se retrouve bien, donc, dans le premier collègue, à l'époque, on se retrouve. On se retrouve bien. C'est un délai, ça va vous parler, on est mis, je m'en remercie, il est délai, oui, on reste un délai. Oui, on se retrouve bien, la ville, d'un des terres, Eh, c'est bon ça ! La station, il ne fait rien de m'expliquer ce défi. On s'applaudissements publics sur la route. Noemi Abgral, 3ème place. Médaille de bronze pour Noemi Abgral, échappée dès le kilomètre dix. Pour la formation Le Col Wahou, merci de saluer Gladys Verhulst. Ville championne de France qui prend donc la médaille d'argent et qui nous rejoint sur la 2ème marche du podium. Et donc plein cadre, plein centre au centre de la scène. Elle représente l'équipe Trex et Gafredo, championne de France 2022, Audrey Cordorago ! Audrey Cordorago, championne de France de la course en ligne 48 heures après son titre contre la montre. Voilà les 3 championnes applaudies et félicitées par Michel Callot, le président de la Fédération française de cyclisme. Je pense qu'Audrey l'a dit, je pense que je manque d'expérience. J'ai que 25 ans et je pense que je manque encore ce petit truc pour gagner. Après, la dernière heure m'avait reproché de ne pas y croire. Je pense que cette année, j'ai cru très fort, peut-être un point de trop. Et je pense que c'est ça qui m'a joué des tours aujourd'hui. Je pense que le plus grand rêve de ma carrière, depuis que je sais que le tour revient, et je ne réalise pas du tout en fait que je suis émue, je suis désolée, que je vais être applaudie par la France entière sur les bords de route avec ce maillot tricolant sur les épaules. C'est extrêmement émouvant pour moi. Je pense que je serai, oui, sûrement une des chouchous des Français, à l'image d'un Thomas Vauclair. C'était plus une star que moi, mais c'est les premières images d'un cycliste autant applaudi sur le bord de la route. Et je vais vivre ça. Je ne réalise pas vraiment. Je pense que je vais réaliser vraiment quand j'y serai. Alors, je viens de quitter la salle presse, où il y a la conférence de presse avec Auréco Ordo-Rago, avec Gladys Vérul, c'était avec Noémie Abgral, qui ont formé le podium de ces championnats de France élite d'âme. C'est archi chouette. C'est vraiment cool pour être aussi près des athlètes. Vraiment, c'était dingue. Merci l'accréditation. Voilà, merci l'FFC. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à l'hôtel, qui est un peu plus loin là-bas. Je vais me changer. Je vais me transformer en cycliste. Et on va aller faire un petit tour dans la région Choltaise. Je ne sais pas si je vous emmène, mais je vais voir. Je ne sais pas si je me choisis pour filmer ça. Ça ne va pas forcément être magnifiquement intéressant, mais ça va être chouette. Parce que comme ça, je peux continuer à faire un peu de vélo quand même. Mais mon tournage continue à faire du vélo. C'est très important. On a fait notre petit tour. J'ai fait une petite heure de vélo à peu près. Après avoir fait une journée à marcher et tout, j'ai mal aux jambes. C'est cool. C'est hard. J'ai vraiment mal aux jambes. Je ne me sens pas ou bien. Je n'ai pas l'impression d'avoir eu bien récupéré. On va aller dîner. Je pense qu'il est 20h. Et après ça, je vous emmène sur la loine du dimanche avec les pros. Allez, à toutes. Heureux les jeunes cyclistes dynamiques. On est de dimanche. C'est le grand jour. C'est l'épreuve des pros aujourd'hui. Je suis avec mon vélo à la main. J'ai tout mon matériel avec moi. On va aller découvrir un petit peu ce qui se passe sur la ligne d'arrivée. On va essayer d'aller voir un petit peu le parking coureur pour essayer de gratter 2-3 images des champions. Et après ça, on suivra la course naturellement avec énormément d'intérêt. Et puis j'espère que ça vous plaira. Allez, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 On est à une petite heure de route. On suit régulièrement le vélo. On fait 2-3 étapes du Tour de France, généralement en montagne. Là, vu que c'est dans le coin et que c'est les championnats de France, c'est l'occasion. Et qu'est-ce qui se passe là-bas ? Il y a le petit chouchou, je pense, d'être français. C'est toujours cool d'avoir un double champion du monde. Ce n'est pas tous les jours. Donc, si on peut avoir l'occasion de gratter une petite image en tête, c'est toujours sympa. Carrément, ça marche. Merci beaucoup. De rien. Oui, c'est dingue. Je viens de sortir du parking coureur. J'avais le privilège de pouvoir y aller grâce à mon accueil d'invitation. C'est super chouette. Et c'est dingue le nombre de gens qui attendent pour voir le viand à la Philippe. C'est un truc de fou. Je pense que moi, je l'ai vu au resto hier soir. Un truc de ouf. Alors, du coup, comme dans toutes les courses cyclistes, les coureurs sont actuellement présentés au podium. Ils sont présentés au public. Ils passent aussi à la signature. Donc, pour dire là, j'étais bien là. Ça se passe ici. Je vais essayer de voir si on peut avoir des images avec cette caméra. pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, à quoi ça ressemble de devant. Là, on entend le speaker qu'il présente. En fait, il va égrener l'ensemble du palmarès de tous les coureurs. C'est assez marrant parce qu'il y a des mecs qui ont des palmarès immenses. Et du coup, c'est assez fun d'entendre tout ça. Alors, tu as des mecs qui ont des palmarès un peu pipo. Et tu as un qui ont des palmarès de fou furieux, genre champion du monde par exemple. C'est assez dingue. Je vais essayer de me caler là-bas. Je ne sais pas comment faire. Je vais essayer de rentrer par là. Je vais me trouver là. Voilà, avec ce magnifique badge, je peux aller partout. C'est absolument génial. C'est ouf, le truc qui m'a le plus frappé. Bon, outre, c'est cool de voir les champions, tout ça, c'est de la balle. Mais c'est le monde qu'il y a ici à Cholet. C'est un truc de fou. C'est blindé. Vraiment, c'est blindé. Franchement, ça fait super plaisir de voir qu'une course de vélo, bon, ok, c'est le championnat de France, mais une course de vélo, ça ramène autant de gens de toute la région, de partout. J'ai parlé à des gens qui venaient du coin, d'autres qui vont beaucoup plus loin. Il y a des Bretons, il y a des Normands, il y a des gens qui viennent de loin pour voir ça. C'est ultra chouette. Je suis bien, moi j'ai fait 300 grammes pour venir. Je fais partie de ces gens-là. Je suis archi content, c'est super cool. C'est côté, elle est avec le meilleur pour ce qu'il y a de bonheur. Quel joueur de le retrouver sur le vélo après les semaines difficiles. Il a pu passer suite à sa chute. Le passion à Jules Nord-Land-Pinoua. Le team marqué à Samsung avec au départ le 53, Warren Barguil. 54, Maxime Bouet. 55, Anthony Delaplace. 56, Nicolas Hédet. 57, Donovan Grondin. 58, Thibaut Guernalek. 59, Simon Guglielmi. 60, Romain Hardy. 61, Hugo Obstetter. 62, Kevin Ledanois. 63, Mathis Louvel. 64, Laurent Pichon. 65, Alain Rioux. 66, Clément Russo. 67, Kevin Vauclin. 87, nous arrivons maintenant à l'équipe Total Energies. Avec le soin. 4, 3, 2, 1. J'ai du son Marc. A confirme et la Scottish니 eden. stage verme. Après le départ de la course et en attendant qu'elle se décante, je suis allé faire un tour sur le village et je suis tombé sur le stand Nouveau Cycle. Ça parle de promouvoir la pratique du vélo au quotidien et d'économie circulaire. Je vous laisse découvrir. Nouveau CIC, c'est un programme qui inscrit la FFC dans une démarche un peu nouvelle et ambitieuse dans le cadre des JO 2024. La FFC s'est positionnée comme un acteur un peu du changement de comportement et elle souhaite que ses licenciés, administrateurs bénévoles prennent conscience que le vélo, c'est un sport qui peut polluer. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'on recycle le matériel CIC. Donc très concrètement, la FED va soutenir le recyclage de 2024 vélos qui vont être remis à des structures fédérales. ou des clubs ou des comités. Et ces 2024 vélos, ensuite, ils vont être utilisés pour faire de l'apprentissage à vélo, soit du savoir rouler pour les enfants de 6 à 11 ans, soit de la remise en selle pour des adultes. Parce qu'on a un objectif, c'est qu'à 2024, déjà, l'utilisation du vélo est grandement augmentée et surtout qu'on veut qu'il y ait une génération qui soit autonome à vélo et qu'elle puisse se déplacer comme elle veut à vélo. Des vélos qui ont été réparés par la Roche Vendée Cyclisme, qui est un club FFC qui est assez innovant sur toutes les questions d'économie circulaire, réemploi, mobilité. Et on profite des championnats de France pour remettre une flotte de vélo auprès du Sprinter Club Féminin, qui est un club qui travaille en région parisienne, à Paris même, et qui propose du savoir rouler à vélo. Nous, le Sprinter Club Féminin, on est un club parisien, on est connu pour de la haute performance avec notre division nationale. Après, maintenant, pour exister au sein de la ville, on doit développer la pratique du cyclisme. Et aujourd'hui, on commence par le savoir rouler. Et aujourd'hui, du coup, la fédération nous accompagne avec cette belle dotation. Donc, on remercie la fédération et le club de la Roche Vendée qui a travaillé pour nous en amont. Mais c'est bien de pouvoir lier les clubs, de travailler tous ensemble pour un seul et même projet, développer la pratique. Du coup, la course est partie depuis un bout de temps maintenant. Ça y est, il est échappé. Du coup, on va aller sur le parcours. Je crois qu'il y a un véhicule qui m'attend. D'ici 3-4 minutes, on devrait pouvoir partir. Excusez-moi, monsieur. Désolé. Du coup, je vous l'ai dit, on va prendre cette camionnette, celle qui est faite aux couleurs des Pays de la Loire, et on va aller sur le parcours. Ça va être un peu. On va vraiment sur toutes les coutures sur ce championnat de France. C'est incroyable. Du coup, je suis au stand Philippe Wagner qui est derrière moi. C'est un des espaces privilèges de ce championnat de France. On va aller faire un petit tour rapidement. Là, ils viennent de passer des coureurs, donc je vais attendre une bonne demi-heure avant qu'il se passe quoi que ce soit. Mais ça va être chouette. Ça va être chouette. Bon alors maintenant qu'on est allé voir sur le parcours, je vais vous emmener dans l'espace VIP. On va pouvoir boire du coca gratuit et manger des petits fours s'il y en a. En remattant les rushs de l'espace privilège des championnats de France à Cholet, j'ai remarqué qu'il y avait un type qui apparaissait dans limite un rush sur deux, c'est le gars en polo qui est juste devant moi. Alors je vous laisse jouer au jeu de retrouver le monsieur au polo gris à l'israie bleu clair, vous allez voir, il apparaît quatre fois au total. Sous-titrage ST' 501 Bon du coup l'échappée vient d'être prise, il reste 24 km, je vais aller me poster sur la ligne d'arrivée pour pouvoir voir la situation à la cloche, il restera plus que 20 km au prochain passage des coureurs sur la ligne d'arrivée, on va essayer d'être dictateur depuis ça, allez c'est parti ! Ok donc là je suis littéralement en voie d'arrivée de filmer ça avec la caméra, c'est une dingue rigue, en fait il y a 2 power devant et 4 courants contre, donc peut-être ça va faire un sprint à 6, peut-être 8 à 2, on va voir comment ça s'arrange, je pense que le peloton est battu pour le coup, comment ça se déroule. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A la troisième place, et médaille de bronze, vos applaudissements à Axel Zitler, le corps de l'équipe qui finisse, médaille de bronze. A la deuxième place, médaille d'argent, le corps de l'équipe Total Energy, Anthony Burgis. A la deuxième place, et avec le maillot tricolore et la médaille d'or, nouveau champion de France, le corps de l'équipe Quick-Step Alta Munil, leur venu de Cordray, Florian Sénéjale. Champion de France, voilà Florian Sénéjale, donc sur la plus haute marche du podium, voilà, ils se saisissent de leur bouquet. Et il y a deux jours, on était sur le podium, et Rémi, champion de France, et Julien, champion du monde, et moi avec l'équipe, et je lui ai dit, ce serait bien que ce soit à mon tour aussi. Et après, j'aurai encore, j'aurai l'éliserie toute ma vie, c'est aussi quelque chose. Voilà, c'est une course particulière, et c'est pas... Ok, gagner c'est important, mais gagner les champion de France, ça reste un an. Pendant un an, on se dit, t'as le maillot, t'as été champion de France. Donc, c'est une course particulière, je suis vraiment heureux de l'avoir remportée. Ça me tenait à cœur depuis des années, et chaque année, je rechope à la France, j'ai toujours des bonnes sensations. Et voilà, cette année, ça m'a souri, et je suis vraiment heureux pour moi, pour toute ma famille, parce que voilà, c'est pas évident, chaque jour, c'est d'être un course cycliste, selon sa famille, les stages, les courses, mais quand on dit des jours comme aujourd'hui, voilà, on se dit qu'on fait un super métier. Alors du coup, vous avez vécu comme moi le dénouement de cette course, je suis archi... bah j'arrive plus à parler, je suis archi content du résultat. Alors franchement, j'ai pas sorti la caméra à ce moment-là pour filmer ma tête, genre 10 secondes après la fin, mais j'étais tellement content, et là, c'était ouf, c'était vraiment bien. Je suis très content que France Néchal ait gagné la course, et surtout qu'il puisse porter le maillot bleu blanc-rouge sur les plus belles classiques de l'année. Maintenant, le rêve, ce serait qu'il a gagné Paris-Roubaix avec ce maillot, ce serait vraiment absolument exceptionnel, et c'est tout ce que je lui souhaite. Cette journée, ce week-end, touche à leur fin, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez envie de vivre de l'intérieur des championnats de France qui se me surroutent. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour de futures aventures sur le vélo, en dehors du vélo, bref, plein de choses qui traitent de l'univers, le grand univers du vélo. Et comme d'habitude, d'ici à son surprise, ici même, sur la route ou sur les réseaux, je vous dis, allez, ciao !